Alors bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver, on est le 12 août 2020, 9h06, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal et c'est juste le début de ce qu'on peut imaginer comme cataclysme, ravage, dépression, cataclysme, apocalypse, appelez ça comme vous voulez, l'économie, on le voit en Europe, je regarde les reportages qui nous viennent de l'Angleterre, de l'Espagne, de l'Italie, de la France, je ne parle même pas des autres pays qui sont déjà dans des difficultés énormes, les défis vont être presque insurmontables. Ça va appeler, et c'est sûrement ce qui va arriver, un changement de système. Le système va s'effondrer, le système ne pourra pas résister. Pour faire tomber un système, notre illustre compatriote Roger de Relais, que j'ai eu la chance de connaître personnellement, qui était un individu vraiment presque, on pourrait dire presque évité au Québec, et qu'on n'a pas apprécié du tout à sa juste valeur. On nous le disait souvent, pour faire tomber un système, ça prend un cataclysme, quelque chose de majeur. Bien là, on est en train de vivre ce quelque chose de majeur-là, que ça ait été initié ou non, ce n'est pas vraiment important, et on ne le saura jamais. La seule chose qu'on peut constater, c'est que le système va changer. Parce que le système, c'est ce qui contrôle les populations, c'est ce qui donne le pouvoir aux élites, élites financières, politiques, artistiques, médiatiques, politiques. Et ce système-là, pour le faire tomber, ça prend quelque chose de majeur. On voit les changements de gouvernement, ce qui sont des changements complètement bidons, les pseudo-révolutions qu'on voit à gauche et à droite dans l'histoire, c'est toujours aussi bidon. Ça n'a jamais, jamais changé le système. Maintenant, le système, dans son corps, dans son centre, maintenant, est complètement ébranlé. Et il y a de fortes chances que l'élite nous arrive avec un autre système. Préparez-vous, ça va être vraiment majeur. Pendant ce temps-là, on est toujours confrontés à cette crise, cette pandémie, la COVID-19. Au Québec, on a assisté en juillet, et c'est Jean-François qui m'a envoyé le lien, je le remercie, à une hausse spectaculaire des expositions depuis juillet au Québec, en saison chaude, où habituellement les virus tendent à diminuer en importance et en puissance. Bien, on regarde dans le monde entier, puis ça n'a pas l'air d'être le cas avec cette COVID-19. Le nombre d'expositions potentielles à la COVID-19 rapporté a augmenté de manière spectaculaire depuis le 4 juillet. Dans la province, sur les 148 magasins, restaurants, bars, écoles ou garderies qui ont fait l'objet d'un signalement à l'échelle du Canada, 56 se situaient au Québec. C'est du moins ce que montrent de nouvelles données échantillonnées du projet pandémie, qui a pour but de favoriser l'accès à l'information sur la crise sanitaire. L'initiative, qui compte une vingtaine de contributeurs au pays, est coordonnée par l'Institut de journalisme d'investigation de l'Université Concordia, avec le soutien d'Essery Canada et de l'Association canadienne des journalistes. Dans les semaines dernières, le groupe a collecté des centaines de communiqués de presse, de reportages et de données de la santé publique à travers le Canada. En tout, 505 infections individuelles ont été comptabilisées dans 61 villes et 7 provinces, dans 148 lieux publics signalés comme étant potentiellement exposés au virus. L'organisme prévient par ailleurs que ces chiffres pourraient être en réalité bien plus grands. Le Québec, à lui seul, compte 56 de ces endroits et totalise 118 infections, dont 64 travailleurs et 24 clients. Si la plupart des villes concernées se situent dans le Grand Montréal, la province a tout de même été touchée d'un bout à l'autre, note la directrice du projet pandémie, Patty Sontag. On a des avis d'infection à Wakefield, Gatineau, Sherbrooke ou encore Chloridorm. Ça illustre qu'il faut protéger les employés des commerces essentiels au maximum partout au Québec. Ce sont eux qui sont encore des plus à risque. Naturellement, moi, je suis serveur, je vois des centaines et des centaines et des centaines de personnes par semaine, même des milliers, donc c'est certain que nous aussi, on est à risque. C'est un risque qu'on prend en avant de travailler, mais on fait le choix. Huit camps de jour ont aussi fait l'objet d'un signalement d'exposition potentiel dans la belle province depuis le début de juillet. Selon les données du rapport, celui-ci recense également au moins 49 infections individuelles y étant liées. Et vous savez que aussi, j'ai la chance de servir plusieurs infirmiers et infirmières, plusieurs employés du système de santé autour de Montréal et à Laval. On a aussi la chance d'avoir une cliente qui est la directrice du département de recherche de Sacré-Cœur. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler, ou si j'ai besoin de le faire, je le fais. Ce n'est pas un virus de grippe ordinaire. Ça n'a rien à voir avec la grippe. Puis c'est quelque chose que tu ne veux vraiment pas attraper. Les conséquences à long terme sont très vastes, nombreuses. On voit de plus en plus de ces études qui nous démontrent les conséquences à très long terme. Fatigue chronique, problèmes intestinaux, problèmes cardiovasculaires, cérébrales, l'ouïe, l'odorat, le goût, entre autres pour ne nommer que ceux-là. Puis on en apprend des pertes de gens qui ont des pertes de mémoire, des hallucinations, la faiblesse chronique, perte de cheveux. Vraiment un effondrement. Ça semble être plus une espèce de virus sanguin qu'autre chose. Et on s'en va de plus en plus vers des recherches qui tentent à démontrer que c'est vraiment quelque chose de grave et complexe que tu ne veux surtout pas attraper. Nos équipes ont par ailleurs enregistré des expositions dans cette école et garderie dans le reste du Canada. Remarque, Mme Sontag, selon elle, cette donnée parle beaucoup à l'aube de la rentrée des classes. Donc, vraiment très inquiétant. Il ne faut pas prendre ça à la légère. La distanciation sociale, c'est important parce que tu te protèges des vaporisations, des gouttelettes, d'éternuement. Puis dans des cas de grippe saisonnière, quand tu l'attrapes, tu es malade pendant 7 jours ou 10 jours, puis tu t'en remets. Tu n'as pas de conséquences graves. Là, tu as des conséquences extrêmement graves. Pour plusieurs, ça finit par la mort. Pour d'autres, ça finit par des amputations. Pour d'autres, ça finit par un système immunitaire, puis un effondrement de ta santé. Ce n'est pas quelque chose que tu veux attraper. Donc, c'est important de continuer à être prudent. Puis c'est à peu près tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Je vous reviens avec Kamala Harris, qui est probablement la meilleure chance de réélection pour Donald Trump, pour les amateurs de fascisme et de racisme qui sont en amour avec Donald Trump. Vous allez être servis. Il y a des bonnes chances, de plus en plus en tout cas, d'être réélu, surtout avec Kamala Harris, qui a fini avec 2 % des intentions de vote dans les primaires démocrates. Pas quelqu'un de vraiment, vraiment populaire, même si on essaye de vendre la sauce, qu'elle est populaire. Je vous en reviens. Je vous en reviens.